Grammaire, la coordination. J'observe et je découvre. J'ai porté un caftan et des bijoux. Les mariés fêtent leur mariage, mais chacun dans une maison différente. Mariage ou anniversaire, ces deux fêtes sont familiales. La cérémonie a duré toute la soirée, donc tu ne peux pas te lever le lendemain. Bon, qu'est-ce que j'ai porté à la fête ? Alors, j'ai porté un caftan et des bijoux. Est-ce que les mariés fêtent leur mariage dans une maison ? Non. Que sont le mariage ou l'anniversaire ? Le mariage ou l'anniversaire sont des fêtes familiales. La cérémonie a duré toute la soirée, peux-tu donc te lever tôt le lendemain ? Non, je ne peux pas me lever, me lever tôt. Quel mot se trouve entre caftan et bijoux ? Et Quel mot se trouve entre mariage et anniversaire ? Où ? Dans D, quel est le mot qui lit les deux phrases ? Donc Je manipule et je réfléchis. 1. A quoi servent les mots en couleur ? Comment les appellent-on ? Alors, les mots servent à relier des mots ou des phrases. Ce sont des mots de liaison. 2. Observe la phrase C. Que peux-tu dire du mot placé avant OU et du mot placé après OU ? Sont-ils de même nature ? Sont-ils de même nature ? Sont des mots de la même nature ? 3. Observe la phrase D. Recoupez la partie de la phrase qui exprime la conséquence. Quel est le mot qui a été utilisé ? Tu ne peux pas te lever tôt le long de demain. Le mot utilisé est DANC. C'est parti. C'est parti.